Nous déclarons donc ouverte le dix-septième rassemblement à Notre-Dame-Péron. Bonjour, je m'appelle Franck Hermann, je suis formateur de formateurs en pédagogie et également en économie. Je suis d'origine allemande, ce qui explique mon accent et au fur et à mesure aussi mes fautes de français, parce que le français reste des langues subtiles et parfois compliquées. Alors, je travaille depuis 25 ans autour du concept d'autonomie et je me sentais même obligé il y a trois ans d'écrire un livre qui s'appelle « L'autonomie, clé du changement ». Et il y a donc là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de ce concept qui me tient à cœur. Et je vais donner comme titre à notre atelier « Utopie ou la mort ». Parce que depuis 25 ans, je me suis habitué un peu à cette remarque, aux commentaires qui disent « vouloir travailler sur l'autonomie de la personne ». En général, c'est « Utopie ». Et comme il y a pas mal de personnes qui ont à peu près mon âge, effectivement, vous savez que Albert Jacquard et René Dumont ont écrit un livre, donc en 1973 et 1993, qui avait comme titre « L'utopie ou la mort ». Et comme je m'intéresse beaucoup à la question économique, et effectivement, moi, je fais un lien entre le fait malheureux et attristant que depuis 45 ans, on continue sur la croissance économique, et en même temps, on a détruit 50% de la biodiversité existant sur ce globe. Aujourd'hui, j'entends, on me parle de statistiques qui prévoient que pour 2025, il y a deux tiers de la totalité des espèces vivantes qui vont disparaître. Donc maintenant, on peut extrapoler ça et se dire jusqu'à quand il faut que la totalité de la biodiversité aura disparu. C'est pourquoi le titre « L'utopie ou la mort ». Et dans ce contexte un peu attristant et parfois désolant, il me semble qu'une réflexion sur l'autonomie de la personne peut avoir un caractère assez enthousiasmant. Et comme il y a ce caractère-là, effectivement, je me propose d'en aborder le sujet avec vous aujourd'hui. Alors, l'autonomie est un concept philosophique, et en tant que pédagogue, moi j'ai à cœur de rendre la philosophie pédagogiquement applicable. Et je vous propose de commencer par un exemple très concret, qui est le nôtre. Souvent, au début de chaque conférence, l'intervenant dit « Merci d'être venu aussi nombreux ». Alors je peux le dire, « Merci d'être là ». Par contre, je vais formuler mon remerciement un peu différemment. Je vous remercie d'être là, et à tout un chacun individuellement, j'adresse ce remerciement, parce qu'en général, on ne vient pas nombreux. On vient tout seul, ou avec le compagnon, la compagne, ou avec quelques amis. Et le fait que vous ayez pris individuellement cette décision de venir ici pour assister à cet atelier, fait que nous soyons assez nombreux sous ce chapiteau. Donc, merci. Et je crois que cet exemple montre également le lien qui existe entre l'autonomie dans son acception personnelle, et dans ses dimensions collectives et sociales. Parce qu'on n'est pas autonome tout seul. Pour cela, il y a d'autres mots. Il y a le mot d'indépendance, il y a le mot d'autarcie, il y a de mots, parfois aussi, d'égoïsme. Alors, pour construire une très forte autonomie, il faut bien la personne, l'individu, mais qui s'intègre dans un contexte collectif, social, à condition que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes finalités. Alors, encore une fois, comment dire, moi ce qui m'intéresse, c'est donc de ramener la philosophie des concepts théoriques dans la vie quotidienne. Et je vais prendre un autre exemple. Alors, moi j'ai pensé à une structuration de moi, de ma première intervention, et finalement, je me suis dit, pouf, il fait hyper chaud. Les gens sont comme moi, effectivement, dans des réflexions. Moi, je tiens un petit stand, donc j'ai discuté déjà avec pas mal de personnes, des discussions extrêmement intéressantes. Moi-même, je suis un peu fatigué, je suis un peu affecté par cette chaleur suffocante. Donc, je vais essayer, pour aborder à nouveau ce sujet d'autonomie, en vous parlant d'un film que j'aime beaucoup. En même temps, j'ai la difficulté, je ne suis pas un super raconteur d'histoires. Alors, ce n'est pas grave, l'autonomie signifie aussi de se mettre à côté de ce qu'on connaît, des habitudes que nous avons. Donc, je vais prendre le risque de vous raconter une histoire, tout en sachant qu'effectivement, c'est une qualité ou une compétence que je n'ai pas forcément. Alors, ceux qui connaissent le film « Les douze hommes en colère » de Sidney Lamet, il a été mis en scène en 1957, donc ça fait pile 60 ans. C'est un film, justement, qui se déroule à Chicago, je crois, dans une grande ville américaine, où il fait un temps très très chaud. C'est très dourageux, et il y a douze jurés qui sont acquis en demande au début des films. De se prononcer sur la culpabilité d'un jeune homme qui est accusé d'avoir tué son père. Et effectivement, la question du juge, qui les interpelle personnellement en disant, « Là, vous avez maintenant entre vos mains la vie de cet homme, c'est à vous de décider si oui ou non il est coupable. » Donc les douze jurés rentrent dans une petite salle, effectivement un peu comme ici, avec pas mal de chaleur. Et onze de ces douze jurés, pour eux, il n'a rien à dire, il n'a rien à discuter, il n'a rien à débattre. Le jeune homme est coupable. Voilà. Donc il y a un premier vote, et pendant ce premier vote, il y a quand même une personne qui a le courage de dire, « Mon coupable, je me vote, mon coupable. » Et à partir de ce moment-là, le travail consiste, comment dirais-je, à conscientiser tous les facteurs, tous les paramètres, qui font en sorte à ce que les onze personnes qui ont voté coupables, et pour comprendre pourquoi ils ont voté coupables. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'effectivement, il y en a certains qui, dès le départ, étaient très très convaincus, mais plutôt pour des raisons personnelles. D'autres qui avaient des doutes, mais suivaient ces personnalités, parce qu'effectivement, ils avaient le caractère pour s'imposer. Voilà. Donc les doutes étaient tout simplement évincés, parce que trois, quatre personnages s'imposaient avec le bon sens, il n'a rien à discuter, il est coupable. Il y a aussi l'indifférence. Pour un des personnages, il est beaucoup plus important que la vie. Un jeune homme, c'est un match de baseball. Voilà. Il y a rendez-vous à 16h, il a dédiqué depuis quelques mois, et pour voir ses coupables, mon match, c'est à 16h. Or, il s'agit de décider sur la vie ou la mort d'un jeune homme de 18 ans. Et tout le film, il est extraordinaire, je trouve, relate donc ce travail de mise en question, de revoir l'argumentaire des uns et des autres, pour trouver pas seulement la faille, mais aussi un peu la facilité avec laquelle les uns et les autres décident sur la vie et la mort d'un des leurs. Le film est extraordinaire et pour moi, il résume assez bien de manière imaginée ce dont il s'agit quand on vise de pouvoir travailler sur l'autonomie. Parce qu'il y a pas mal de facteurs qui agissent sur nous et qui, effectivement, font que nous pouvons adopter des positions qui sont pas forcément toujours en cohérence avec nos propres valeurs, avec nos propres manières de vouloir, par exemple. Alors, de cet exemple-là, je me permets de tirer quelques concepts théoriques, qui justement nous permettent d'éclaircir un peu la notion d'autonomie. Parce qu'il me semble intéressant, pour pouvoir parler d'autonomie, il faut deux conditions et une résultante. La première condition, c'est la condition externe qui est la liberté. Par moi, il est d'accord avec moi. Donc, en l'occurrence, le droit de pouvoir s'exprimer. C'est un peu ça qui ressort dans ce film, parce qu'à un moment donné, le premier juré qui avait voté non-coupable, il a été demandé par les autres, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il répond, je veux parler. I want to talk. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important. Et par là, pour moi, ça met en image, justement, cette condition externe. Les autres, lui, octroient la possibilité de s'exprimer. Il a un droit. Et c'est un peu pareil par rapport à notre situation. Vous voyez, ça fait 25 ans, comme je vous le dis, que je travaille sur le concept d'autonomie. Si les organisateurs, donc la CIPA, n'avaient pas pris la décision de me faire intervenir, pour vous parler de ce concept-là, si je n'avais pas ce droit, cette liberté de pouvoir le faire avec vous, aujourd'hui, c'est bien beau, j'ai écrit un livre, c'est super, mais la dimension sociale, elle ne serait pas là. Pareil, je reprends donc notre situation concrète entre nous. La condition interne de l'authenticité, il y a forcément, malgré le stress que je peux ressentir d'être devant vous, je vous parle d'un sujet qui me préoccupe et qui m'occupe depuis très longtemps. Donc forcément, je suis en accord, ou je pense être en accord, par rapport à ce que je vous relate. Donc l'authenticité, c'est assez subjective comme notion, et ça exprime plutôt donc le fait d'être en accord avec soi-même. Et à partir du moment où on a la possibilité d'exercer des droits, et dans ce sens-là, on est libre, et à partir du moment où on est en accord avec soi-même, et forcément, on se sent responsable des actes communs produits. Donc si la conférence vous plaît, ou la conférence plutôt, l'atelier vous plaît, et bien évidemment, j'en serai ravi et content, et je me dis, tiens, ça fait un truc bien, si pour X raisons, ça ne vous plaît pas, parce que moi, je n'étais pas conforme avec ma propre authenticité, et ça serait plutôt mon problème de voir, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Où j'ai eu peur ? Qu'est-ce que j'ai voulu éviter ? Quel sujet je n'avais pas envie d'aborder ? Etc. Donc, c'est l'ensemble de ces trois piliers, donc la condition externe de la liberté, la condition interne de l'authenticité, et la résultante de la responsabilité, qui pour moi, nous donne une définition assez pertinente du concept de l'autonomie. Et cette responsabilité, également, ça renvoie donc à vous, en l'occurrence, donc à l'autre. Et ici, c'est pareil pour vous, il en découle aussi une certaine responsabilité, dans la mesure où, si cet atelier a pu vous apporter quelque chose, ne serait-ce qu'une question à laquelle vous n'aviez pas encore pensé, ou une manière d'exposer un sujet qui vous paraît pertinent, c'est super, je suis content, n'oubliez pas aussi peut-être de faire l'ascenseur et faire un renvoi à l'ACIPA, parce que c'est l'ACIPA qui a pris la décision, c'est l'ACIPA, comme je vous le disais, qui a pris la décision de me faire intervenir. Et c'est pareil, ici, pour X raisons, votre atelier, ça ne vous convient pas, je vous propose, comme je suis encore sur le festival à l'église qui se tombe, venez me voir pour qu'on puisse peut-être discuter sur le décalage entre ma propre intention d'expression et de ce que je peux exprimer, et peut-être aussi sur un filtre de compréhension qui peut exister entre vous et moi. Bien évidemment, référez-les-en aussi à l'ACIPA pour dire, écoutez, il aurait été peut-être mieux de faire une simulation pédagogique avant, ou je ne sais pas, vous voyez, mais il me semble que la ventilation, l'articulation de ces dimensions-là vous montre peut-être un peu le sens que moi et mon grand professeur de pédagogie, qui était Jean Vassieler, donne à cette notion d'autonomie et donc sa possibilité de la vivre dans les situations concrètes. Voilà. Et peut-être que je vais terminer avant de rentrer dans les débats, avec la notion d'authenticité pour la clarifier un peu plus, parce qu'effectivement, on se fait tous être authentiques de fait, sans trop travailler, sans trop se poser de questions. Alors, si on est honnête avec nous-mêmes, effectivement, on se rend compte que le sujet ou la problématique de l'authenticité est assez complexe, parce qu'elle nous renvoie à la réalité que nous sommes tous déterminés par un certain nombre de facteurs sociaux affectifs. Il est que le cerveau humain, dans un premier temps, le bébé, ne servait pas à développer. Et les sciences de neurologie nous démontrent depuis un certain temps que 90%, 90% des connexions qui se créent entre nos 100 milliards de neurones sont en lien direct avec l'environnement social et naturel dans lesquels nous avons grandi. Donc, il en dit cool que pour travailler sur notre authenticité, il s'avère important d'être au clair par rapport à la manière dans la société dans laquelle nous vivons, de quelle manière cette société-là a déterminé notre manière de voir la vie. Parce que de la société dans laquelle nous vivons découlent les institutions. Les institutions, c'est des valeurs, c'est une notion théorique. Je vais vous donner un exemple. La société française a comme valeur l'éducation. De cette valeur d'instruire ou d'éduquer des enfants, il en découle la mise en place de tout un système d'organisation pour justement réaliser cette valeur dans le contraire. Et vous voyez bien, effectivement, les valeurs qui sont véhiculées dans une société ne sont pas les mêmes d'une société à une autre. D'où, parfois, l'incompréhension entre deux personnes qui sont issues de cultures différentes. Donc, voilà. Et effectivement, cet enchaînement entre la société, ses valeurs, les organisations qu'elle met en place pour réaliser ses valeurs, les groupes que nous traversons dans lesquels nous vivons, et finalement aussi le système parental, fait que, effectivement, un certain nombre de facteurs y agissent en nous, mais dont nous sommes peut-être dans un premier temps pas forcément conscients, et qui influencent notre manière de voir la vie et de se comporter personnellement et donc aussi avec les autres. Et je vais terminer sur, effectivement, une petite question que j'aime beaucoup, parce que ce dernier paragraphe, il a été magistralement résumé par un autre grand français que moi j'aime beaucoup, même si j'aime pas tout, qui est Jean-Paul Sartre, et qui disait « Qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait de moi ? » Et effectivement, le travail sur l'autonomie me paraît extrêmement pertinent à partir du moment où on a la volonté de se demander « Mais effectivement, qu'est-ce qu'on a fait de moi ? » en revisitant nos déterminants, on a parlé tout à l'heure, pour après décider « Qu'est-ce que j'en fais ? » Meur. Voilà, et il me semble que là, malgré le petit stress qui m'est propre, je vous ai raconté à peu près l'essentiel de la démarche visant, de la démarche pédagogique visant l'autonomie, et peut-être maintenant on peut passer plus dans une phase de questions, interactions, si vous en avez envie et si vous en avez pas, on peut aussi s'arrêter là. Merci de votre attention et j'espère que je vous rindicite. Merci. Merci beaucoup. Je me posais juste la question, c'était très intéressant. Je me posais juste la question, je ne fais pas très bien le lien avec l'utopie ou la mort, du coup, l'autonomie, et puis l'utopie ou la mort, je veux bien un petit exercice. D'accord. C'est une question que j'aime beaucoup parce que on voit un domaine dans lequel je ne suis pas très fort. et c'est celui de la communication. Quand j'ai proposé ma comp, mon intervention, effectivement, j'ai eu entendre lire qu'il était trop théorique et j'ai eu une personne au téléphone qui m'a dit je crains que tu ne vois pas avoir beaucoup de monde pour un atelier. J'avais intitulé l'atelier en disant l'économie, autonomie et pédagogie, quel lien existe entre les trois. Et après réflexion, effectivement, je me suis dit mais si je suis honnête avec moi-même parce que j'essaie d'être pour le jour le jour, c'est effectivement cette utopie. L'utopie, il me semble que la définition de l'utopie c'est viser ce qui n'existe pas encore. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas réalisable, nous savons tous que tout simplement ça n'existe pas encore. Et il me semble que la société européenne qu'elle soit française, anglaise, allemande, ou sais-je, il y a un grand manque d'utopie, de philosophie appliquée et d'autonomie. Et comme j'ai essayé de le faire, effectivement, ce refus volontaire de réfléchir sur les fondements de notre société, il me semble qu'il nous mène dans le mur. il y a tous les jours 150 espèces vivantes qui disparaissent. Et il y a un lien immanent entre cette disparition des espèces et ce dogmatisme, ce dogmatisme religieux qui consiste à dire qu'on croate la croissance économique. Et donc, d'où le lien avec l'utopie et la mort, parce qu'effectivement, il me semble que des penseurs comme Albert Jacquard ou René Dumont avaient raison. Et d'ailleurs, au début des années 70, ceux qui s'intéressent un peu à l'économie, vous savez très bien qu'il y a un autre outil qui s'appelait « à la croissance ». C'était le club de Rome, donc c'était des entrepreneurs qui avaient un institut américain qui ont évalué effectivement les conséquences de la croissance et le rapport étaient assez clairs en disant nous, on préconise plutôt un acteur à la croissance. Or, depuis 45 ans, on n'a pas arrêté de croître. Et au contraire, avec toutes ces répercussions négatives que nous déplorons tous et contre lesquelles nous essayons de construire autre chose. Alors, je constate qu'effectivement, il me semble et il ne suffit pas d'être tout simplement en réaction à un système morbide parce que, à cause des déterminants, nous sommes même nous-mêmes porteurs parfois des attitudes et des comportements que nous reprochons à nos adversaires. Il me semble très important d'être offert par rapport à nous-mêmes, personnellement mais aussi collectivement, de véritablement construire une alternative qui est une alternative. Est-ce que j'ai répondu à peu près à vous ? La question d'utopie par rapport par rapport à l'autonomie, personnellement, ça me renvoie justement aux notions de conditionnement et la nécessité de sortir de ces conditionnements pour créer une utopie parce que, comme je venais de le dire, l'utopie, c'est ce qui n'existe pas encore. Donc, pour pouvoir se projeter dans ce qui n'existe pas encore, il faut avoir la volonté de sortir de ce qui existe déjà. d'où la notion d'autonomie pour aller justement visiter et aller regarder à l'intérieur de nous nos propres conditionnements, nos propres croyances familiales, sociétales et culturelles pour pouvoir justement être dans la création d'une réflexion ou d'action concrète justement en lien avec ce qui n'existe pas donc en lien avec l'utopie. Moi la question que je me pose c'est au niveau du moment de la prise de conscience au moment où on passe du je suis conditionnée et j'ai été créée par la société par ma famille par ma tradition etc. au moment où il y a un déclic qui fait ok maintenant je décide de faire quelque part ce travail personnel de réflexion pour me créer moi et ne plus être créée par la société ou par ma famille et la question que je me pose c'est est-ce que vous avez pu identifier des similitudes ou des contextes favorisant à cette prise de conscience à quel moment cette prise de conscience elle peut commencer à émerger et qu'est-ce qui peut la faciliter voilà donc tu as très bien vous avez très bien résumé un peu le travail à effectuer ce qui est intéressant c'est pourquoi je défends le concept d'autonomie c'est effectivement une question personnelle c'est une question personnelle qu'on peut résoudre quand on est bien accompagné par un collectif qui effectivement vise les mêmes objectifs parce que nous sommes des êtres socio-affectifs donc comme je le disais dès le départ il y a des dimensions personnelles individuelles mais il y a également des questions ou des paramètres ou des facteurs qui sont collectifs et effectivement ce cheminement vers l'autonomie il ne peut pas s'en extraire donc peut-être au travers d'un exemple ça va devenir plus clair décrivain français Eric Emmanuel H. Smith il a écrit un livre que moi je trouve extraordinaire il y a quelques années qui s'intitule La part de l'autre La part de l'autre et il met en scène donc l'histoire d'Alof Hitler telle que nous la connaissons avec tous les horreurs quand il a pu être administrateur bien que Hitler a été bien aidé par des millions d'Allemands et aussi d'étrangers pour mettre en réalisation son délire mortifère et donc il prend cet exemple historique et en même temps il ose il ose imaginer une personne qui contrairement au personnage historique a réussi son examen d'entrée à l'école de Beaux-Arts de Vienne parce que Hitler a essayé d'y entrer deux fois deux fois il a été récalé et donc lui Eric Emmanuel H. Smith prend l'autre hypothèse il te dit qu'est-ce qui serait arrivé si Hitler avait pu entrer dans cette école et donc à partir de ce moment là effectivement le contexte de Hitler change complètement le contexte social il est en contact avec les personnes qui se posent des questions par rapport au sens de leur vie qui sont dans des réflexions individuelles et collectives qui visent un chéminement pour donner un sens à leur existence que le contraire la réalité de Hitler qui était complètement retrouvée par d'autres schterbés qui avaient la même vision de la vie basée sur le nihilisme la destruction l'animal le plus fort le droit du plus fort etc. et grâce à cette rencontre avec d'autres personnes effectivement il dessine un personnage qui peut s'humaniser qui devient humain parce que au lieu de fuir des questions essentielles je trouve tel que vous les reposez dans qu'est-ce que je fais de ma vie qu'est-ce que je fais des influences de mes parents qu'est-ce que je fais des influences de la société au lieu de fuir de ces questions il est extrêmement aidant d'avoir quelqu'un qui aide à les formaliser qui aide à les verbaliser et effectivement c'est pas un très bon exemple mais moi-même je peux me prendre comme exemple sans les rencontres humaines avec des hommes et des femmes qui visaient autre chose qu'une place bien payée dans notre société je ne sais pas ce que je serais venu aujourd'hui donc il y a toujours une interaction entre les objectifs personnels et le contact avec les autres et en tant qu'être socio-affectif quelqu'un qui souhaite travailler sur son autonomie forcément il va essayer de trouver des personnes qui partagent cette même finalité pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble en sortant des chemins battus encore une fois malheureusement je dois avouer que je suis assez critique en ce qui concerne les mouvements alternatifs parce qu'il me semble donc je ne veux pas généraliser je fais référence aux expériences que moi j'ai pu mener j'en ai d'autres je me suis convaincu et je l'espère très profondément mais j'ai régulièrement constaté que comme j'ai dit il y a il y a peut-être que le fait de critiquer un système ne suffit pas d'espérer différemment et d'ailleurs je vais peut-être m'arrêter là ça va comme réponse bonjour je voudrais rebondir sur un autre personne qui a travaillé sur l'autonomie qui s'appelle Castor Yadis donc il a travaillé sur l'autonomie personnelle mais il a aussi travaillé sur l'autonomie des sociétés donc il a travaillé sur la notion d'autonomie des personnes autonomos qui se donnent à eux-mêmes leurs propres lois et donc il a travaillé sur le concept des personnes autonomes elles doivent travailler vers une société autonome donc il a travaillé énormément sur les notions de démocratie directe et je voudrais savoir ce que vous en pensez malheureusement je ne connais pas l'auteur que vous citez mais peut-être que vous le résumez ça correspond forcément aux objectifs d'autonomie dans des groupes dans les organisations dans les entreprises dans les associations et par force logique pour la société peut-être pour approfondir un peu cette notion-là c'est pourquoi en tant que pédagogue j'insiste sur le droit le droit pédagogique et le droit les droits des citoyens et les droits de l'homme nos sociétés modernes soi-disant modernes se targuent de réaliser les droits de l'homme les droits du citoyen et toutes ces belles choses-là or si on est honnête avec nous-mêmes tout notre parcours de socialisation qui commence par l'école qui continue après avec les associations après avec les entreprises ne nous permet pas forcément d'exercer des droits on est plus au moins toujours on nous demande plus au moins toujours à nous adapter à ce que d'autres personnes ont prévu pour nous justement le travail sur l'autonomie pour le dire différemment le formateur ou le pédagogue qui vise l'autonomie de l'autre qui leur propose ce travail-là il va leur proposer de faire un travail sur leur capacité de projection donc au lieu de s'adapter à ce qui a été en gros prédigéré et prémâché pour nous on prend le contre-pied et on se projette dans les problématiques individuelles collectives sociales et sociétales qui sont les nôtres on se projette avec nos propres valeurs et forcément à un moment donné comme les facteurs qui ici sont simplement exposés de manière schématique et théorique tout ça ça s'imbrique donc la personne qui commence à travailler sur son autonomie au niveau du système parental il y a forcément ça va avoir des repercussions sur les groupes forcément comme les organisations souvent en tout cas les entreprises sont organisées de manière avec des groupes ça aura des conséquences sur l'organisation c'est pourquoi dans le concept d'autonomie en ce qui concerne la gestion d'une entreprise ou d'une structure quelconque il y a forcément on vise l'autogestion et par rapport à une société il y a forcément on vise la démocratie et la seule démocratie véritable c'est la démocratie directe après on peut ajouter des termes pour noyer un peu le poisson dans les autres troubles mais démocratie ça veut dire ce que ça veut dire donc et ça n'a pas de sens d'ajouter d'être direct parce que ça signifie quelque part le terme a été déjà fait averti ça correspond oui bonjour bonjour donc j'avais une question vous avez mentionné donc qu'il y a deux conditions à l'autonomie ce sont la liberté et l'authenticité et du coup je voulais savoir si vous vous intéressez également à l'économie donc je voulais savoir si vous avez une réflexion sur les modes d'organisation économique ou des pistes de ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait changer en termes économiques pour favoriser on va dire un système où on aurait une plus grande liberté de faire le lien en fait entre l'authenticité et la liberté et puis ce qu'on pourrait faire concrètement avec l'économie tout à fait donc la société en dehors des valeurs dont j'ai fait part comme d'éducation la société est basée justement sur des valeurs économiques et c'est ces valeurs entre guillemets économiques qui nous posent un gros problème sociétal depuis une quarantaine 45 45 ans et il y a en effet un grand travail personnel à faire pour travailler sur son autonomie dans une société qui économiquement ne vise pas l'autonomie du citoyen c'est bien le contraire pour des exécutants et d'ailleurs cette vision des choses se repercute sur l'éducation et la formation la réflexion oui si vous avez un bon professeur parfois ça peut arriver mais sinon globalement on vise donc l'exécution des tâches et effectivement le concept que le concept d'autonomie prenne autant d'ampleur depuis un certain nombre d'années est bien en lien avec un changement substantiel des bases économiques des sociétés européennes et aujourd'hui le concept d'autonomie il est averti souvent dans la mesure où on demande déjà on le reddit à l'indépendance et on demande à l'individu de faire en sorte à avoir une place dans cette société or depuis 40 ans économiquement on peut dire nous sommes entrés dans un état d'abondance économique et pourquoi aussi le non-sens de la croissance parce qu'effectivement à partir du moment où il y a abondance il n'y a c'est plus la peine de faire croître une production alors je fais une petite parenthèse pour moi l'activité économique et je me retrouve parce qu'elle elle est elle me semble être assez intéressante cette définition là elle est partagée par pas mal d'économistes je dirais humanistes donc qui consiste à dire l'activité économique consiste à produire des biens pour satisfaire des besoins des êtres humains à partir de ce moment là donc produire des biens et des services pour satisfaire les besoins des êtres humains vous avez deux volets et le volet de la production et le volet de la satisfaction des besoins dans la production et les ressources et pendant très longtemps dans les histoires de nos sociétés les ressources étaient inférieures aux besoins d'où la justification quelque part économique du concept de croissance or après la seconde guerre mondiale avec tous les efforts qui ont été faits pour battre cet état de rareté économique parce que quand il n'y a pas suffisamment de ressources pour satisfaire la totalité de besoins on est dans un état de rareté économique or quand on s'acharne pendant des décennies pour battre cet état de rareté économique quelque part objectif forcément à un moment donné on y arrive et c'est ça qui est arrivé il y a 40 ans on est passé d'un état de rareté économique dans un état d'abondance économique or effectivement l'être humain n'est pas pour moi l'être humain n'est pas un être rationnel à la base et il n'est pas cet être bon bienveillant et voilà solidaire par rapport aux autres cette situation de rareté économique qui a quand même duré pendant des siècles voire des milliers d'années dans l'histoire des sociétés a fait en sorte à ce que un certain nombre d'enjeux de pouvoir se créent alors si la situation économique de base change et forcément ça veut dire que logiquement les enjeux de pouvoir qui prennent leur justification dans cette situation de rareté économique devraient changer aussi or ça n'a pas été fait et en gros on peut considérer que le chômage est un choix politique pour maintenir dans nos dettes la situation de rareté et de crise économique il n'y a pas de crise économique et effectivement le grand problème de notre société c'est effectivement il me semble et à la mise en précarité d'une part de plus en plus grandissante de la population et d'un autre côté l'énorme disparité dans la répartition des revenus aujourd'hui les statistiques je ne les ai plus parce qu'effectivement les gens qui pourraient les émiter n'ont plus envie de les faire donc les derniers chiffres que moi j'ai si vous avez les autres surprenants montre bien que vous voyez il y a une disparité énorme où si on répartit la société française par des cils donc 10% de la population effectivement on constate il y a 30 ans que le dixième des cils donc les français les plus riches les nantis avaient 40% du revenu global produit par l'économie française et d'un autre côté les cils donc le premier des cils donc les personnes qui doivent survivre dans des conditions très compliquées avaient je ne sais plus exactement je crois que 1% donc par rapport à ça il y a moitié d'un avenir et c'est ça effectivement je suis je suis donc porteur d'un projet de société qui propose à ce qu'on réfléchisse sur les incidences que pourrait provoquer effectivement une ponction par la fiscalité sur les plus hauts revenus pour justement financer l'arrêt du chômage par la réduction du travail et du temps de travail adéquat donc pas rester dans des chiffres 35, 32 mais effectivement avec les moyens statistiques que nous avons aujourd'hui on pourrait facilement établir le nombre d'heures nécessaires à la production que nous réalisons aujourd'hui et à partir du moment où on a ce nombre d'heures même si c'est un peu approximatif et si on met en corrélation ça avec les personnes à travailler c'est une division qui nous donnerait à peu près le nombre d'heures à travailler par l'ensemble de la population apte à travailler et bien évidemment cette répartition du travail devrait être accompagnée aussi par une meilleure ou plus équitable répartition des richesses parce qu'à chaque production correspond à un revenu la production est égale au revenu et donc dans une société française qui à l'intérieur de ses frontières produit des services et des biens pour 2000 milliards d'euros il me semble il y a quoi d'alimenter des politiques pour éradiquer non les chômeurs ne pas qu'une mobiliser les chômeurs mais éradiquer le chômage et effectivement donc construire une société un peu plus équitable ce qui aurait comme conséquence je l'espère du moins qu'on réfléchisse aussi sur la production que nous assurons actuellement parce que moi en tant que pédagogue effectivement et mon pays fatal et le pays dans lequel je vis l'armement est extrêmement développé or est-ce que c'est l'armement grâce auquel nous construisons la richesse collective ou est-ce que ce serait pas plutôt l'éducation l'agriculture biologique écologique biodynamique l'accompagnement de nos anciens une meilleure prise en charge des malades un meilleur accompagnement dans la vie de l'alimentation donc il y a des chantiers énormes pour passer à une société qui sera diamétralement opposée à la vôtre et qui sera une société évidemment utopique parce qu'elle n'existe pas encore aujourd'hui mais en tant que pédagogue on peut faire un calcul simple en se disant pour mettre en place des pédagogies qui visent justement la démocratisation du citoyen ce serait bien d'avoir des classes de 12 élèves et pas seulement pour les plus faibles pour tout le monde donc effectivement encore une fois il y a peut-être des difficultés du départ qu'on peut l'avoir mais personne n'est bête par nature à part s'il y a une maladie diagnostiquée donc par rapport à ça à cet exemple-là on peut se projeter dans une société qui serait tout autre parce que les moyens financiers nous les avons au lieu de financer Serge Dassault on peut être plutôt financé l'éducation nationale de manière à ce que effectivement cette utopie se réalise au quotidien est-ce que j'ai à peu près répondu à votre question ? Je pense que pratiquement tout le monde est d'accord avec votre analyse économique ici et donc vous prenez plutôt des convaincus et j'ai même plutôt tendance à penser que la majorité des français si on leur explique bien les choses sont d'accord et ça n'empêche qu'il vient d'y avoir des élections et j'ai trouvé tout à l'heure que votre définition de l'autonomie correspondait très bien à la définition de l'homme politique l'homme politique qui profite de la liberté d'expression il se dit authentique sincère bon il peut avoir des sincérités successives parce qu'il se heurtre à la situation et que quand il a été candidat il se rendait à coup et il aspire à devenir responsable responsable pour guider l'ensemble de l'économie parce que l'autonomie c'est vrai que c'est chacun qui établit ses propres règles mais elle se confronte aux règles que les autres appliquent et je conseille à tout le monde d'appuyer ce que je trouve extrêmement intéressant qui est sorti il y a plusieurs années c'est le monstre doux de Raphaël Simonnet qui est un italien et qui explique très clairement alors pour lui le monstre doux c'est cette espèce de société de consommation et de dictature molle qui fait que chacun en échange d'un confort de vie est prêt à accepter quelques limitations de sa liberté vu qu'il n'a rien à se reprocher on ne mettrait pas en place des lois on est réticent petit à petit cette liberté et il explique très bien qu'avoir des valeurs de go de partage ce n'est pas naturel chez l'humain pour quelques-uns peut-être que c'est spontané mais ça demande des efforts ça demande d'être prêt à accepter des sacrifices alors qu'être de droite c'est tout à fait naturel défendre son intérêt personnel vouloir avoir le plus possible et défendre ses biens contre les autres ça c'est naturel et j'ai bien peur que on aura la mort avant l'utopie oui je suis d'accord avec vous dans la mesure où j'essaie de vous expliquer ici j'essaie aussi de l'expliquer dans mon entourage à des gens qui ne sont pas ou même pas qui sont parfois pour l'arrivée au port de Notre-Dame-des-Landes effectivement cette problématique elle me semble essentielle pourquoi d'ailleurs je me sentais obligé à un moment donné d'écrire ce livre-là quand je relis les ouvrages pédagogiques de mon ami et professeur de pédagogie je me dis waouh c'est quand même extraordinaire j'ai bien fait de venir en France d'apprendre le français pour saisir la portée existentielle de ces ouvrages nous avons l'occasion chronique sociale et d'éditeurs histoire de vie et pédagogie des projets et d'un dossier aux ouvrages qui s'appelle Jean-Basilev et moi avec toute ma bonne volonté d'être aussi dans la naïveté de jeune homme qui mettait en place cette pédagogie-là j'étais toujours confronté à plus ou moins à l'analyse que vous faites et je crois effectivement à un moment donné il faut aussi prendre en considération les données je dirais plutôt animales de la condition humaine parce que dans notre cerveau il y a aussi une couche inférieure qui est le cerveau reptilien et ce cerveau reptilien fonctionne sur des schémas qu'on peut nommer pas forcément très humanistes et je vais donner peut-être une peur qui gravait dans ce cerveau reptilien et qu'on peut ressentir et avec un peu d'honnêteté on la ressent assez facilement quand on sort de Notre-Dame-de-Lande ici on est entre nous en partage même visée la même vision par rapport à l'économie et aux problématiques qu'il y a à faire et qu'il y a à faire quand je discute avec d'autres régulièrement je sens la petite boule au ventre parce que je sais ma position ne correspond pas à la leur et je risque d'être exclu par des moyens plus ou moins civilisés humains violents alors qu'est-ce qui se joue dans ce cas-là c'est plutôt mon cerveau reptilien qui me dit tiens Franck essaye d'arrondir un peu les angles ne soit pas aussi le réunion ne soit pas aussi je suis en contradiction avec moi-même parce que le cerveau reptilien me dit un peu un comportement dont je ne veux pas c'est pourquoi il me semble très intéressant et vous avez tout à fait raison d'intégrer à un moment donné dans notre recherche d'autonomie aussi des questions en ce qui concerne la structure de notre cerveau dans sa profondeur et de voir que effectivement nos affects sont souvent régis dans le cerveau reptilien et je vais approfondir cet exemple-là il y a une peur qu'on peut nommer la peur de la faute et dans les sociétés animalières effectivement un individu qui diffère de la norme par son extérieur il risque la mort parce que dans la nature ça signifie il est porteur de maladies de faiblesse il risque d'impéter la totalité de la société donc hop il va être il va être tué dans la nature ça s'explique mais ce mécanisme-là il se retrouve dans nos sociétés humaines c'est pourquoi il n'y a pas à s'étonner que certains sociologues parlent de tribu parce qu'à l'intérieur de chaque mouvement de tribu vous avez un certain nombre de conventions qu'il faut respecter pour être accepté par le groupe vous prenez le jeune cadre dynamique effectivement il lui faut ses ustensiles pour être accepté par ses pairs la grande voiture le téléphone portable le coup de star le campote moi je suis habitué et tout ce qui va avec mais dans les milieux alternatifs et là je vais vous mettre un peu en peut-être en affronte en décalage par rapport à vous je peux le constater aussi dernièrement j'ai visionné un film sur un écogélage je trouvais ça j'étais d'accord avec l'argumentaire économique philosophique qui était exposé alors je me suis dit tiens ils sont tous uniformisés voilà avec une certaine manière de et moi-même je peux m'incler je suis formateur donc en tant que formateur j'ai une certaine manière de m'habiller et c'est voilà avec le temps ça fait un peu partie de ma personnalité je me verrais ni avec un postage ni avec je sais pas voilà vous voyez donc effectivement ces notions là sont extrêmement importantes et il me semble ils sont amplifiés par quelque chose que nous partageons pas avec nos cousins les animaux c'est la conscience de notre propre disparition effectivement je suis d'accord avec vous la mort nous attend alors ça n'est pas réglé de manière affective ou au bon sens du terme évidemment elle peut nous hâter tellement et complètement faire en sorte à ce que notre réflexion s'arrête c'est pourquoi tout à l'heure je parlais du refus volontaire de réfléchir ça vient pas de moi c'est un philosophe allemand qui a mis ça en groupe donc c'est vrai que très allemand et effectivement je crois que ce refus volontaire de réfléchir pourra rester dans les habitudes dans les mécanismes mais effectivement ça nous vient de cette problématique qui est liée à la condition humaine où à un moment donné tout le monde est conscient de la question essentielle j'ai des questions à laquelle la nature ne me donne pas de réponse et fait partie de ces questions la question de maman qui peut nous arriver à n'importe quel moment il fait chaud là j'ai 52 ans peut-être en sortant ou la prise cardiaque ou que sais-je donc par rapport à ça comment je prends ça en considération si je prends cette considération si je prends cette problématique en considération il me semble que la plupart de nos prongénaires ne veulent pas la prendre en considération parce que justement j'ai fait peur d'où si je fais le lien avec la question tout à l'heure l'importance à un moment donné peut-être de la verbaliser pour la mettre en débat en discussion pour la conscientiser parce que moi c'est pourquoi je garde un certain enthousiasme comme je suis un être humain comme vous voilà je suis comme vous alors les professeurs que j'ai eu m'ont permis de faire un travail sur ces déterminants là et à un moment donné effectivement je constate que quand on vise vraiment son authenticité qu'on arrive de plus en plus à être authentique dans des situations diverses et variées à un moment donné il y a quelque chose dont on prend conscience qui est très difficilement transmissible au niveau de la parole et on se sent en lien avec la nature on se sent en harmonie avec ce qui nous entoure et on est animé par un sentiment de protection de bienveillance par rapport à la nature par rapport à l'autre par rapport à notre environnement social et naturel alors effectivement c'est très difficile à transmettre ce sentiment là mais il me semble justement la verbalisation fait quand même partie des inventions de la nature qui nous séparent des autres animaux du coussin et c'est grâce à cette verbalisation là que notre cerveau se construit entre autres tels qui se construit et c'est grâce à cette application qu'effectivement je peux utiliser cette capacité à bon escient et à un moment donné je me dis tiens c'est quand même extraordinaire l'univers existe depuis 13,7 milliards d'années à peu près voire plus parce qu'il n'y a pas de début donc il y a un ensemble de processus thermodynamiques physiques chimiques biochimiques biologiques et aujourd'hui neurologiques qui arrivent à un moment donné à un être humain à une espèce vivante vivante et un être humain qui a la conscience de son existence et cette conscience de mon existence je trouve qui est extraordinaire sans rentrer effectivement après dans les perversions qui peuvent en être déduites mais effectivement on peut tout perviller de pervertir comme je dis en termes d'ici l'autonomie la philosophie la politique la démocratie etc donc c'est pourquoi voilà votre questionnement nous parle beaucoup est-ce que j'ai à peu près répondu ou échangé oui ça vous convient je ne sais pas où on en est par rapport au temps bonjour je voulais repondir un petit peu sur la notion politique et en lien avec l'utopie parce que dans l'utopie on entend souvent la construction d'une société idéale et la projection de cet idéal ça serait une société un petit peu où on viendrait combler les défauts ça serait une société juste par essence et ce discours là il vient souvent s'opposer au discours politique qui est un discours où on entend parler de pragmatisme de rationalité et donc toutes les personnes qui vont être issues de courants politiques qui vont vouloir réinventer un peu une démarche presque naïve ces gens là ils sont taxés de démago de voilà c'est impossible rien n'est rien n'est chant là donc c'est un peu le discours ambiant qu'on a depuis une dizaine quinzaine d'années et donc moi je me demande comment est-ce que le discours utopique il peut réintégrer la politique et est-ce qu'il doit le faire parce que le danger c'est de rester dans un entre nous c'est de rester entre convaincu et du coup d'être plus sur des visions communautaires et non pas sur des visions de société donc moi c'est vraiment un je sais pas si vous pouvez répondre c'est vraiment un questionnement est-ce que l'utopie peut-elle être politique je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre question tout en plus effectivement je commence à ressentir une certaine petite fatigue et moi je suis plutôt pour un âge je suis plutôt bon en tant que formateur c'est-à-dire quand on vit des situations à 10 ou 12 où effectivement on peut intervenir direct sur la situation vécue donc je suis pas un très bon conférencier donc je vous demande à être indulgent si je réponds c'est vraiment votre question peut-être je viens à côté de la plaque mais votre marque me fait penser au livre d'Albert Camus L'être à un ami allemand donc là encore une fois un conseil de lecture extraordinaire je trouve en tout cas pour moi encore une fois je suis très content d'avoir appris le français pour ressentir le message essentiel de ce livre pas seulement avec la tête mais aussi avec les tripes donc et dans ce livre-là il y a un passage qui consiste à dire je n'ai jamais cru au pouvoir de la vérité par elle-même mais il y a déjà beaucoup de savoir car l'énergie égale la vérité l'emporte sur le mensonge et il continue il dit c'est à ce difficile équilibre que nous sommes parvenus c'est appuyer sur cette nuance qu'aujourd'hui nous combattons et je serais tenté de dire que nous luttons justement pour des nuances mais des nuances qui ont l'importance de l'homme même nous luttons pour cette nuance qui sépare le sacrifice de la mystère l'énergie de la violence la force de la cruauté pour cette plus faible nuance encore qui sépare le faux du vrai et l'homme que nous espérons des dieux lâches pour vous révéler je trouve c'est extraordinaire parce que là on est dans la philosophie appliquée et je vais vous donner un exemple très concret à un moment donné j'étais fatigué de là d'être formateur dans une société où j'avais l'impression tout le monde me mettait des bâtons dans les roues les personnes qui avaient envie de réfléchir n'étaient pas si nombreux donc j'ai fait une reconversion vers le monde agricole et pendant 8 ans j'ai travaillé dans des élevages bouvins avec des vaches à l'étante donc des vaches à viande et quand on travaille avec des vaches qui pèsent 750 kg parfois avec des tourots qui pèsent plus plus de temps effectivement la philosophie de Camus elle prend tout son sens parce que au fur et à mesure on arrive à faire la nuance entre la force et la cruauté entre l'énergie et la violence parce que pour gérer un troupeau de vaches à l'étante effectivement qui sont dans leur mouvement il faut avoir de l'énergie il faut avoir de la force mais le risque c'est de tomber par fatigue par stress etc dans le contraire de passer de l'énergie dans la violence et de la force dans la cruauté et c'est pourquoi le concept de l'autonomie personnelle me paraît si important parce qu'il nous permet de garder la nuance et effectivement de viser les choses auxquelles on tient véritablement c'est pourquoi par rapport à votre question je n'ai pas de réponse collective si tous les français fonctionnaient comme Albert Camus on serait dans une société qui serait différente si tous les français fonctionnaient si tous les allemands fonctionnaient comme Heinrich Heine la société allemande serait différente moi ce que je sais c'est qu'il y a un lien direct entre la personne et sa manière d'agir dans l'ici et maintenant et les repartitions que ça peut avoir pour les autres dans un plus tard et ailleurs si vous voulez parfois les gens avec qui j'ai travaillé et qui avaient une expérience de dizaines d'années ils ont quand même parfois pris l'exemple sur moi dans l'approche des animaux qui étaient différents qui étaient plus on dirait je suis un peu moins peureuse parce que je n'avais pas peur des vaches vous voyez je ne sais pas si ça répond mais il me semble il faut qu'on sorte si on veut véritablement construire une autre société des recettes c'est pas un reproche que je vous fais mais ça me semble être important d'analyser de prendre place à l'intérieur des situations concrètes et de verbaliser ce qui se passe entre les personnes concernées et je fais le constat et ça rejoint à nouveau la question qui m'a été posée depuis le début c'est effectivement beaucoup de mes efforts sont avortés parce que dans la phase d'accompagnement des personnes vers leur autonomie tout l'effort que moi je fais et que d'autres font il peut être facilement neutralisé et annulé parce que dans d'autres contextes d'autres valeurs sont vécues c'est pas à moi de dire à la personne tiens ce que tu as appris ici avec moi il faut que tu l'exportes dans d'autres situations dans la société dans le travail c'est à elle dans ces cas là de travailler à sa propre autonomie et je crois que si j'ai bien compris votre question pour moi c'est un des voilà ça rejoint la remarque tout à l'heure c'est un des leviers que nous devons travailler individuellement et personnellement c'est à dire vaincre notre peur par rapport à une confiance que nous avons en nous-mêmes et qu'éventuellement on peut transférer aux autres il n'y a pas de garantie par rapport à ça il n'y a pas de garantie que et c'est la liberté de l'autre après de s'en saisir ou pour X raisons de dire non je ne peux pas je ne veux pas et rien bon j'espère que j'ai un tout petit peu répondu à votre question si c'est pas tout à fait les cas on peut en discuter plus tard je suis là-bas je voulais essayer de répondre à la question quand j'ai entendu j'avais une réponse qui m'est venue par rapport à la question de l'accusation d'utopie en fait dont sont victimes les mouvements alternatifs par les personnes qui sont dans le système donc qui sont établies et par la science comme elle existe actuellement et les valeurs qui sont dans la société qui sont donc des valeurs basées sur une vision d'homme comme un homme égoïste et rationnel donc toute alternative est utopique mais en fait je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'autonomie et de renverser l'accusation clairement et de dire regardez les faits qui s'accumulent on a des gens qui s'intéressent de plus en plus de plus en plus nombreux à travers beaucoup de scientifiques notamment qui sont colliers souvent par le mouvement de la décroissance donc renverser l'accusation et ne pas avoir peur de dire regardez l'effet 50% des vertébrés qui ont disparu depuis les 40 dernières années le réchauffement climatique etc l'utopie à mon avis elle est de votre côté c'est de croire qu'on va continuer comme ça encore ne serait-ce que 100 ans c'est clairement utopique donc hop donc on prend vers poème je leur demandais je leur demandais peu de répondre en fait à l'accusation qui est tombée Allo ? Je suis là juste devant vous alors j'ai une question et deux interrogations donc je m'excuse ça a été trop long la question toute simple d'abord et peut-être pas simple mais quelle différence de définition ou quelle différence il y a entre autonomie et émancipation s'il y en a une pour vous ensuite une dérogation que enfin que j'aimerais partager c'est que je vois des paradoxes un paradoxe c'est au niveau des utopies et que quelque part on pourrait voir comme une utopie on pourrait voir l'utopie d'avoir une société où tous les individus sont autonomes et moi je me demande mais est-ce que on est tous prêts à accepter qu'une telle utopie est-ce que cette utopie ne pourrait pas aller s'opposer à l'utopie qu'on aurait globalement la majorité d'autonomes ici je pense d'avoir un monde plus comment dire éco-responsable et est-ce qu'on est prêt à accepter que peut-être qu'une société autonome la majorité de la population voire plus n'ait pas la même vision du monde que nous et que ce n'est pas juste parce que ils sont parce que là beaucoup d'entre nous on se dit que bah oui parce que les gens sont trompés et ça c'est un paradoxe et l'autre interrogation c'est donc là je suis obligé de parler d'un exemple c'est pour moi le paradoxe entre la pédagogie et l'autonomie et je vais parler de l'exemple qu'on peut-être beaucoup connaissent c'est qu'on ou en tout cas on a entendu parler de toute cette histoire d'une personne qui elle est convaincue pour dire simplement une chose qui est vraiment de gauche qui apprend qu'un proche à lui va t'a fait et au fait il y a beaucoup de réactions différentes il y a beaucoup de gens qui ont une réaction de ah non il faut soit de ne même pas parler avec la personne soit de dire non tu es ton le faux soit de vouloir lui parler mais que pour le convaincre et moi il me semble enfin c'est quelque chose que j'ai parlé avec des amis durant ce week-end donc c'est vrai mais que comment enfin il y a un paradoxe entre vouloir enfin entre ce qu'on pense être vrai et vouloir dire à l'autre mais non ce que tu penses c'est faux et 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 l'autonomie parce que sinon on lui dit qu'est-ce qui est vrai c'est pas le rendre autonome c'est et comment enfin voilà pour moi il y a un grand problème comment parler comment et qu'est-ce qu'il faut là est-ce que c'est la pédagogie l'autonomie comment rendre l'autre piste autonome et en même temps s'il est autonome est-ce qu'on est prêt à accepter que peut-être enfin je sais pas j'arrive pas bien à partager ce que je veux dire je sais pas si vous avez déjà calculé pour moi je fais un lien pour moi je fais un lien entre votre première question entre l'autonomie et l'émancipation et votre exemple par rapport à la personne qui vote FM et moi je suis d'amis et voilà je m'en rends compte et comment je réagis s'il vous plaît un peu plus fort si c'est possible il y en a pas plus fort on n'entend pas on est désolé très bien alors pour moi il y a un lien entre votre question en ce qui concerne le lien entre autonomie et émancipation et l'exemple de votre l'exemple de la personne qui se rencontre que son ami vote FM en effet l'autonomie où le projet pédagogique de l'autonomie vise l'émancipation de la personne dans toutes ses dimensions à ce titre là c'est un projet pédagogique c'est à dire dans un premier temps et vous avez tout à fait raison de plutôt venir en fantasme personnel alors la question que moi que le formateur de pédagogues qui vise l'autonomie a à ce point qu'est-ce que dans mes propres représentations personnelles dans mes propres fantasmes personnels individuels peut être objectivement utile à l'autre donc ça c'est déjà un travail qui prend pas mal de temps parce que il faut déjà être au clair à peu près par rapport à mes propres valeurs et après les transposer dans un projet social qu'on partage avec les autres et là je fais le lien avec votre exemple il me semble important que ce projet pédagogique soit partagé soit verbalisé soit exposé pour qu'il puisse y avoir un échange avec les conscients sinon je suis dans la manipulation si je dis pas aux personnes avec qui je travaille vers quel objectif on veut ou je propose d'aller ensemble s'il n'y a pas la possibilité de débattre de ça de discuter de se comprendre d'approfondir un certain nombre de notions effectivement j'embarque les gens dans quelque chose alors je vise l'autonomie alors ça colle pas or le problème avec l'autonomie c'est qu'effectivement c'est un processus qui nécessite de passer par un certain nombre de phases pour se rendre compte personnellement de ce que cela signifie en pédagogie on fait une différence entre le mot signifiant et signifié donc signifier c'est peut-être une situation que nous vivons et sur cette situation là je peux mettre un mot en disant voilà c'est la démocratie d'accord le mot c'est signifiant démocratie or ce que nous vivons c'est peut-être pas du tout une démocratie alors si je n'ai pas l'expérience personnellement faite ce que ça signifie démocratie je peux prendre le mot parce que quelqu'un m'a dit c'est ça la démocratie pareil avec l'autonomie je peux imposer mon mot je peux imposer mon pouvoir à l'autre et je nomme ça autonomie or ce travail de se rendre compte entre le signifiant et le signifié est quelque chose qui dure un certain temps c'est pourquoi on ne peut pas l'imposer c'est pourquoi l'autonomie est un projet de vie pour moi parce que ça nécessite effectivement que les personnes puissent s'en saisir et savoir pourquoi ils sont saisis c'est vrai de ne pas imposer maintenant je peux appliquer ça à mes amis justement les amis c'est quoi logiquement c'est les personnes avec desquelles je partage les mêmes valeurs donc il y a quelqu'un qui me dit j'ai voté FN et je voudrais bien savoir pourquoi pourquoi ce changement pourquoi ça s'en rassemble pourquoi tu fais ça la verbalisation pas pour condamner pas pour juger mais pour comprendre les motivations de l'autre les directeurs de motivation de l'autre à partir de ce moment-là où effectivement où le débat devient plus authentique et plus personnel on peut aussi apporter des réponses plus adéquates à la situation concrètement vécue et si vous voulez effectivement après c'est à l'autre de faire un choix et à nouveau on est dans la peur de devenir une individualité je fais un lien entre les personnes qui ont voté pendant des dizaines d'années pour le parti communiste et qui hop ce qui change pour voter le Front National alors pour moi sociologiquement c'est une hypothèse peut-être que je me trompe mais il me semble que le communisme a donné une identité aux personnes au travers de leur statut d'ouvrier de salarié faisant partie du proletariat donc la personne avait une personnalité au travers d'une identité extérieure à elle et le Front National ne fait rien d'autre le Front National dit aux gens vous êtes français voilà vous êtes né dans cet espace-temps qui est la France donc vous êtes français donc forcément toutes les questions essentielles et existentielles qu'un être humain peut avoir vous les avez vous ça arrête pour vous vous les avez plus parce que vous êtes français et toutes les problématiques qui sont les vôtres vont être résolues par rapport à l'appartenance individuelle à une identité collective or c'est pas d'autonomie ça est-ce que c'est clair qu'on peut prendre et la troisième remarque je ne vais pas tout attestiser par rapport à l'utopie votre questionnement bien effectivement je rejoins la dame à un moment donné quand on vise l'autonomie bien il faut accepter de vivre dans une société où la majorité personne a choisi l'aliénation contre le contraire c'est clair c'est clair quand je vais t'expliquer je vais te dire ce qui est bon c'est pas bon je caricature pour éviter la manipulation si notre manière ne marchera pas à mon avis donc il n'y a pas de demande de la part de l'autre d'avoir ton opinion je pense qu'il n'y a pas possibilité de donner la tienne et de la et de la faire passer par de l'indiculation par des arguments s'il n'y a pas la demande de l'autre c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour moi en tout cas de l'envie d'avancer ou sur un autre sur notre propre et moi c'est ce que je pense pareil pour revenir sur l'exemple que tu as donné vis-à-vis d'une personne de votre entourage qui voterait FN et la question d'autonomie alors moi il y a plusieurs choses qui me viennent c'est de se poser la question qu'est-ce qui est le plus important pour nous l'autonomie la nôtre et celle des autres ou vouloir avoir raison et du coup je viens se poser la question moi j'ai des valeurs que ce soit pour la planète ou pour les autres êtres humains qui me tiennent à coeur c'est un projet qui est personnel après je peux m'allier avec d'autres personnes qui pensent comme moi pour essayer de faire ça un projet collectif parce que c'est des valeurs que je porte mais de remettre au coeur de la démarche le fait que ce soit personnel et que si une autre personne pense différemment de moi qu'est-ce qui prévaut est-ce que ce sont mes valeurs personnelles que je veux absolument faire partager en essayant de le convaincre l'autre voire de le dissuader par quelques formes de manipulation que ce soit ou est-ce que ce qui est important pour moi c'est la valeur autonomie et auquel cas j'accepte l'idée que mes valeurs ne seront peut-être pas portées comme je l'espère ou peut-être pas aujourd'hui ou avec cette personne là donc pour moi ça remet en lien directement notre question de responsabilité par contre vis-à-vis de cette personne qui vote FN en effet si on sort du cadre d'essayer de la convaincre c'est de se poser la question comme on a dit comme a été présenté l'idée d'autonomie c'est la liberté et l'authenticité ok la liberté elle a la liberté d'expression donc vous pourriez dire oui c'est une forme d'autonomie après tout elle n'est pas d'accord avec nous elle vote FN donc elle est autonome mais ce n'est pas si simple que ça elle a la liberté d'expression mais est-ce qu'elle est authentique c'est éventuellement se positionner en venant questionner la personne en étant sûr est-ce que ce sont des vrais choix de votre FN ou est-ce que ce sont liés à tes peurs et à tes conditionnements et là du coup pour moi on change de démarche on n'est pas dans la démarche d'essayer de rallier l'autre à notre cause mais de le ramener à lui-même et de le questionner sur ses réelles motivations et là du coup on peut vraiment créer un lien et sortir de toutes ces différences d'avis et d'arrêter les clivages en se disant ok ben moi je viens de te questionner parce que moi j'ai la croyance qu'on est tous le miroir les uns des autres on vient tous refléter quelque chose de nous-mêmes à l'autre qui est agréable ou désagréable et il est de notre responsabilité de se poser la question cette personne elle me dit ça ou elle agit ça vis-à-vis de moi qu'est-ce que ça me fait c'est désagréable ok pourquoi qu'est-ce que ça vient remettre en question et du coup ça a accepté aussi le fait que nos opinions elles peuvent changer si moi par exemple j'ai des idées de gauche personnellement mais c'est mon cas je suis issue d'une famille de gauche pendant longtemps j'ai cru que c'était mes idées il a fallu un moment où je me pose la question est-ce que ce sont vraiment les miennes ou est-ce que ça a été un héritage familial et du coup la personne qui pensait est-ce que ce sont donc c'est remettre l'autre en question et aussi avoir ce processus de s'auto-remettre en question continuellement et au lieu de se dire ok où est la vérité de façon absolue c'est quelle est la vérité pour moi en ce qui me concerne aujourd'hui à un instant T et je voulais venir à une autre notion dont je viens d'échapper mais voilà pour moi c'est vraiment la notion de se remettre au coeur de la démarche et tout simplement de se poser des questions et de faire un travail personnel qui est continu et ce travail personnel si on le renvoie à l'autre avec bienveillance c'est là qu'on peut tisser des liens et avancer ensemble dans la démarche et aussi faire face comme vous l'avez dit à ses propres peurs à peur de la mort il n'y a pas que celle-ci il y a la peur du manque la peur du rejet la peur de l'abandon la peur éventuellement de l'injustice de l'humiliation qu'on a tous en nous et pour rebondir à ce qui a été dit oui je pense que à la base l'humain a des instincts de survie a des instincts de domination par rapport à sa nature animale primitive et peut-être qu'il est plus dans notre nature je n'en sais rien d'être de droite que de gauche par contre c'est un processus de développement justement la capacité de communiquer les uns avec les autres la capacité d'analyser de se remettre en question mais peut-être que justement le développement naturel de l'homme c'est de passer de l'égoïsme à l'altruisme de passer de confronter sa peur de la mort et sa peur du manque en se disant on a besoin tous des uns des autres on est interdépendants et au final on peut avoir l'abondance mais pour ça c'est un processus personnel de dépasser ses peurs voilà bonjour je voulais rebondir par rapport à ça parce que je pense qu'on a essentiellement des valeurs communes il y a une étude qui a été faite sur la surface du globe qui s'appelle la théorie universelle des valeurs de Schwartz qui montre que les valeurs comme la bienveillance et la solidarité arrivent en pôle position contrairement à une pseudo-valeur qui vient en fait répondre à un besoin qui est le besoin de réussite qui est la valeur pouvoir et aujourd'hui on va chercher ce sentiment de réussite à travers l'accaparement des richesses ou à travers nos rapports sociaux notamment les autres politiques sont des grands névrosés qui ont souvent extrêmement besoin d'aller chercher ce sentiment de réussite dans cette valeur pouvoir parce qu'il manque énormément de confiance en eux réellement et je pense qu'en réalité c'est le conditionnement d'un environnement capitaliste donc généré géré par une économie financière qui nous met en compétition les uns avec les autres qui crée un petit peu cette bande de cannibalisme voilà donc je me dis est-ce que l'économie financière n'est pas en soi un problème de par sa conception dans le sens où il est obligé de cultiver une certaine notion de rareté parce que s'il y a autant d'argent pour les uns que pour les autres à un moment qui est-ce qui va vouloir aller changer son argent contre son travail vous imaginez bien que c'est autant d'argent dans nos poches qu'il y a une feuille d'arbre en automne au pied des arbres l'argent est totalement dévalué donc n'est plus fonctionnel donc pour continuer à fonctionner il est obligé d'entretenir cette notion de rareté et de créer de la misère pour pouvoir fonctionner donc je pense que c'est une des clés de foot du problème qui arrive à tenir en place grâce à cette politique qui justement est l'opposé d'une démocratie parce qu'une démocratie représentative c'est un oxymore c'est impossible donc voilà je vous invite à réfléchir si tu veux pas merci je voulais répondre vous aviez dit tout à l'heure oui sur la vérité parce que c'est vrai que chacun a sa vérité mais il y a certaines vérités qui par exemple par le FN sont souvent falsifiées et en fait justement ce parti-là il utilise la misère pour monter les gens les uns contre les autres et dans ce cas-là la seule chose qui peut faire rempart à toute cette montée de haine c'est l'éducation et certes pour une l'autonomie c'est très bien mais il faut avoir cette base d'autonomie il faut avoir une éducation comme vous disiez tout à l'heure avec beaucoup de pédagogie mais après il faut laisser une place au libre-arbitre c'est là que la vérité personnelle on rentre en compte mais c'est vrai qu'il y a des fois quand on est confronté par exemple à cette amie qui veut le FN c'est là où il faut faire un processus où même nous on peut apporter des idées et on peut l'éducir et là c'est là où on doit aussi permettre à la personne de se poser les bonnes questions mais d'où est-ce que ça vient ces problèmes par exemple dans les banlieues que tu utilises tout le temps comme argument justement d'où est-ce que ça vient c'est pas le gouvernement qui met en par exemple les gens de côté ou quoi que ce soit et c'est vrai que même là on peut pousser les gens à réfléchir et à sortir de tout ça donc c'est vrai que le dialogue c'est très important et qu'on ne peut pas se braquer quand il y a des gens qui sont complètement réactionnels parce qu'en fait tout le monde tout être humain a la capacité comme vous le disiez tout à l'heure de réfléchir et de pousser ça mais il faut le faire en douceur avec bienveillance comme vous le disiez tout à l'heure et c'est vrai que justement il faut faire le reflet si une personne est désagréable pour se poser des questions et après essayer de réfléchir de la douceur pour que la personne puisse elle, bouger parce qu'en fait si on renvoie de la haine à quelqu'un qui nous semble désagréable de toute façon ça ne fera pas avancer la pensée et les personnes sont toujours bloquées figées dans leur façon de penser et ça ne fera même pas avancer la société et tout ça et c'est ça le problème il faut aussi aborder les autres avec qui on a des difficultés même les gens qui sont pour l'aéroport de notre problème de l'an il faut les pousser à se poser des questions et justement les pousser à se poser des questions mais genre doucement pour ne pas trop les brusquer pour ne pas qu'il y ait aussi mais il faut toujours essayer d'ouvrir au maximum pour que les autres puissent commencer à entémer un processus de réflexion par rapport à leurs conditions et à ce qu'ils pensent il faut vraiment rester ouvert et je pense qu'il n'est pas trop tard c'est pas enfin il n'est jamais trop tard c'est pas parce qu'on n'a pas eu l'éducation justement comme ça qui nous menait dans les chemins de l'autonomie que c'est trop tard et je pense qu'à n'importe quel âge on peut changer d'avis donc il y a un délit qui nous reste 5 minutes en même temps j'ai l'impression qu'on est un peu à la fin de notre échange parce que je trouve que c'est génial logiquement ma place là ça va dans depuis lieu d'être parce que tout ce que vous dites je le partage c'est un peu reddit tout simplement pour avoir le dernier mot c'est pas forcément très téléologique et tout simplement il me semble avec l'expérience que je peux avoir dans deux formes d'autonomie vous avez tout à fait raison le problème le problème oui il faut qu'il est d'arriver à le mettre en place dans les situations concrètes que ce soit dans l'information dans l'éducation soit à l'école ou avec nos enfants et de ne pas avoir peur d'analyser les situations concrètes de notre vie et avec cette bienvoyance qui est justement peut parfois nous faire peur ou en plus là mais en même temps qui nous donne des possibilités pour évoluer ensemble dans ce monde mais aussi avec les autres donc si ça revient je reviens en tout cas si vous avez envie de continuer à échanger il n'y a aucun problème bien au contraire ce sera superbe et peut-être là où l'ensemble pour la dynamique de notre actuel il me semble intéressant peut-être tout simplement de taper c'est très intéressant moi ça m'a permis que ça vaut la peine et le coup de continuer à réfléchir sur l'autonomie je vous remercie de votre attention et de vos remarques et de vos questions et j'espère que pour nous tous que notre humanisme aura le dessus sur la morbidité et l'humanisme effectivement du capitalisme mondialisé financier merci beaucoup un bon festival à vous et si vous avez envie de continuer la discussion mon stand est là-bas je vous demande de m'accorder quelques minutes de repos parce que comme je disais je suis tout seul sur mon stand depuis ce matin les discussions sont toujours très intéressantes et comme la même de toute couleur à juste titre à force ma manière de pouvoir criticuler baisse un peu donc je vous laisse avoir besoin d'une petite pause donc merci beaucoup vous avez été encore une fois présents et formidables merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous J'ai l'affaire sans moi J'ai peur à tous mes voeux Dans le cadre des riens Depuis, Dieu compte devant S'agit-il tout bien Et mon esprit des uns Quelques soient présents Et dans ce brouhaha Ne me reste-t-il plus De place pour les mois Où l'aurait envie Mais je sais Mais je sais qu'il est un bourdon Un tapis dans le sourire Dans le soleil du moche Un tapis dans le cercle Bravo, 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 bravo !